Bonjour à toutes, alors on se retrouve aujourd'hui dans la présentation des créations que j'ai fait pour Alexandra. Je suis en train de chercher pour mettre quelque chose là pour que vous n'ayez pas de reflet. Donc un échange de dressing de scrapin. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc déjà en premier je lui ai fait cette petite carte, donc avec des papiers de la collection de chez Action et des feuilles rose gold de chez Civics. Alors attendez, je vais vous chercher pour vous montrer. Alors me revoilà de cette collection là, et je suis en train de regarder si à côté de moi j'ai les roses gold. Non, les gold je l'ai argenté mais je n'ai pas les roses gold. Enfin bon, c'est les papiers 6X rose gold que j'utilise à chaque fois. Donc du coup je me suis servi de ce bloc là parce que je me suis dit c'est dommage, je l'ai acheté, je ne m'en sers pas. J'ai dit il faut que j'essaye de m'en servir et écoutez j'ai fait quelque chose de pas trop mal, je suis contente. Donc voilà, je m'en suis servi. Donc du coup, c'est ces papiers là qu'on retrouve dans le derrière là. Puisque moi j'ai fait un shaker avec des petites, des tout petits, un peu rose gold. Bah c'est pas un peu, c'est oui, ils sont un peu puissant rose gold. J'ai mis des tout petits puis j'ai mis des grands, je crois. Ouais, on voit les grands. Donc voilà, et donc la carte elle s'ouvre comme ceci. Donc là je vais mettre un papier blanc ou je vais écrire avec un stylo blanc, je ne sais pas. Et donc voilà, donc ça c'est pour la carte. Je lui ai fait une rosache, une rosette, une je ne sais pas quoi, moi j'arrive jamais. Ouais, donc une grande et je lui ai mis donc une boule que j'ai, du coup j'ai mis un coup de bombe rose gold. Parce que sinon j'étais perturbée, ça n'allait pas. Et voilà, donc ça c'est l'arrière, toujours avec les papiers de la collection. Petit pompon bleu, une découpe. Donc ça c'est le, j'ai le Dize, hein Audrey, toi qui me disais que tu avais du mal. Bon bah voilà ce que ça donne avec un peu de, avec un peu de, avec un peu de patience quoi. Et c'est, c'est une histoire de pliage quoi. C'est vrai que c'est pas, c'est pas facile mais bon, j'y suis arrivée. Et puis j'ai mis du pompon, puis là j'ai mis la, la ficelle, enfin de la ficelle non. C'est du ruban que j'ai, que j'ai acheté chez Ali. Voilà, j'en ai utilisé pas mal déjà. Donc voilà, excusez-moi, c'est l'ordinateur qui sonne. Donc voilà, je regarde ce que c'est. C'est l'application qui, donc voilà. Voilà, ou, toute simple mais bon, moi j'aime bien. Et donc le dressing, attendez, on va faire un peu de place. Le dressing, le voici, le voilà. Donc, ce serait quand même plus simple. Je vais vous le coucher pour que vous puissiez voir. Moi j'ai fait un compart, enfin j'ai fait deux compartiments à tiroir. Après je me suis servi du même Dize que sur le tuto de Adeline, donc mon plume scrap. En dessous, j'ai, ça c'est le dessous avec des petits pieds, avec des perles. Et puis là sur les côtés pour rigidifier un peu, j'ai mis de l'acétate. Enfin, c'est pas de l'acétate, c'est, vous savez, les feuilles à plastifier. J'avais fait ça sur je sais plus quel échange et j'en avais fait plein d'avance. Et du coup j'avais la rose, celle avec les paillettes roses. Du coup je l'ai mis pour que ça durcisse un peu plus la chose. J'ai mis du ruban. Là ici on a une petite perle. Donc ici il est fixe. Et en fait moi je l'enlève que de ce côté là. Il va falloir que je lui dise à Alexandra, c'est que du côté droit. Donc j'ai suivi pareil le tuto d'Adeline. J'avais acheté des chevilles. Alors elles sont roses, mais on s'en fiche. Mais elles sont trop grosses pour aller dans mes pailles. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi. Donc du coup j'ai entaillé la cheville pour pouvoir coller mon pompon. Et ça en fait ce sont des pompons que j'avais acheté chez Aliexpress. Oui, oui, j'avais acheté chez Aliexpress. Donc du coup, du coup voilà. Et donc dedans j'ai ma paille qui rentre pile poil dans le trou que j'ai fait. Il fallait pas, il n'aurait pas fallu plus, il y aurait eu un problème. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je pousse ça un petit peu. Alors je lui ai fait, j'espère que vous allez voir. Vous allez peut-être ouvrir, ça sera peut-être plus pratique. C'est vrai qu'avec le transparent, c'est pas toujours simple. Alors je lui ai fait une rosette, une rosace avec le restant de transparent. Donc vous voyez, c'est le transparent avec les paillettes. Donc avec un petit peu de pompon, le mobilivre. Et puis là j'ai fait une mini, mini, mini. Pareil que ce Dice là, mais du coup j'ai coupé beaucoup plus court. Et donc du coup ça a fait une toute petite. Donc voilà, je pense que vous voyez bien si je me mets comme ça. Toujours avec du rose gold. Je la range. Tac, tac, tac. Et ça, ça va là. Voilà. Ensuite je lui ai mis, bon bah tout simple. Les fameux petits cœurs qui viennent de chez Ali. Là je lui ai mis des breloques. Alors, donc c'est deux roses en argent et en gold. À côté ça doit être un oiseau, une colombe. Là je lui ai mis un petit nœud. Là j'ai mis une montgolfière. Là c'est une petite fleur très jolie, j'aime beaucoup. Et là elle a deux sucettes. Et là c'est un petit médaillon noir. Voilà, tout simple. Mais je pense qu'elle pourra s'en servir. Là je lui ai mis des mini cœurs. Pareil, toujours de chez AliExpress. Là je lui ai fait trois tickets. Et je me suis resservi des trombones de Sophie. C'est Sophie qui me les avait envoyées je crois en forme de cœur. C'est Sophie ou c'est Marie-Estelle ? Je ne sais plus. Je pense que c'est Sophie quand même. Et j'aime beaucoup. Donc je trouvais que ça faisait une petite touche très sympa. Avec le Love là. Très jolie. Donc ça ce sont des stickers. Celui-là et celui-là ce sont des stickers de chez Mambi. Voilà. Et là on a une toute petite breloque. Je ne sais pas comment mettre pour que vous n'ayez pas de reflet. Une toute petite breloque rose gold. Voilà. Avec des petites découpes d'ice que j'ai. Donc là toujours et encore des cœurs. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup cette couleur aussi. Celle-là aussi, celle-là aussi. Donc voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et puis ici je lui ai fait un mix de toutes les petites découpes que j'ai faites. Aussi bien mes découpes sequins que j'ai comme ça là. Touche pas au flocon Gaëlle. Et puis je lui ai mis mes fameux petits dyes de chouchou comme ça là. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, zoup, c'est pour le dressing. Ce qui est la partie penderie, on va dire ça comme ça. Tac. Et ensuite, j'ai fait deux petits tiroirs. Une galère pour faire les tiroirs. Je n'ai pas compris pourquoi. Je butais sur la chose. Alors par contre, vous allez voir, mes tags sont un peu grands. Du coup, le tiroir ne ferme pas à fond. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc dedans, avec un anneau rose gold. Donc là, c'est un embellissement chapeau. Moi, je vais juste recoller un petit nœud. Voilà. Donc ici, je lui ai fait des découpes fleurs que j'adore, que je me serre très rarement. Mais j'adore. Je les ai mis pareil sur la cétate avec les... Elle pourra s'en servir des tags comme ça. Elle peut s'en servir après. Elle décolle délicatement. Même ça, normalement, ce n'est pas collé très très fort. Si elle y va délicatement, ça s'enlève sans abîmer les choses. Donc ça, c'est une petite fleur. Donc là, elle a un appareil photo et un bâton de rouge à lèvres. Voilà. Donc là, elle a deux petites enveloppes. Celle-là, j'ai séché complètement. Je ne savais pas quoi faire dessus. J'ai dit, bah tant pis. Je la laisse comme ça. Au moins, elle peut récupérer. Donc là, j'ai fait une pochette. Et dedans, je lui ai glissé des découpes. Alors, attendez. Je vais vous montrer comme ça. Donc c'est pareil. C'est des Dye the Fleur que j'ai. Donc tout avec du papier rose gold. Je pense qu'elle pourrait s'en servir. Donc ensuite, je tourne. Là, sur celui-là, je lui ai mis du ruban. Donc du mint, du étoile holographique, du rose et du argenté normal. Voilà. Elle peut encore récupérer la cétate qu'il y a en dessous. Ici, je lui ai fait deux petits tickets. Voilà. Pareil, ce n'est pas collé super fort. Donc elle peut récupérer. Là, je lui ai fait une ampoule avec un cœur. Toujours en rose gold. Pareil, elle peut récupérer la cétate qui est tout pailleté. Et sur la dernière, je lui ai fait des fleurs. Alors, une comme ça. Et une comme ça. Que j'ai fixée avec des brades. Voilà. Pareil que j'ai mis dans une pochette. Tac, tac, tac. Voilà. Je remets comme ça. Touc. Et donc ça, ça va là-dedans. Mais bon. Du coup, c'est vrai que ça pousse un peu. Ça pousse un peu. Un petit défaut. Et donc dans l'autre, je lui ai mis des petits goodies. Alors. Je ne vais peut-être pas ouvrir. Je pense que vous allez voir. Si je vais ouvrir parce qu'il est un peu opaque, le sachet. Autant là, je ne l'ouvre pas. Je lui ai mis deux roses gold et une rose. Ensuite, là, je lui ai mis du ruban étoile dorée, du feuille, du feuille argentée. Et en dessous, c'est une petite pochette en plastique. Et je lui ai mis des nœuds. Des nœuds en acrylique. C'est comme ça qu'on dit. Oups là. Tac. Tac. Donc ça, ça va là. Je vais vous ouvrir celui-là quand même pour vous montrer. Tac. Tac, 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 tac. Alors. Ben voilà. Je lui ai mis un pompon rose, un pompon noir, un pompon blanc. Je lui ai mis une comme ça dans les tons un peu saumon. Je lui ai mis une rose avec une couronne de princesse. Et puis, une couronne de princesse avec des couleurs pastels. Voilà. Très jolie. J'aime beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Donc je pense qu'elle pourra nous faire des jolies petites choses avec tout ça. J'espère que ça lui fera plaisir. Voilà. Moi, j'ai remanié le dressing à ma sauce. Parce que j'aimais le principe de pouvoir mettre des tiroirs. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous le voyez bien. Je vous le remonte quand même. Je vais juste préciser à Alexandra qu'elle pense à tirer du côté droit. Voilà. Bon, ben je vais écrire le petit mot et j'emballe tout. Comme ça, je vais emmener ça au Mondial Relais. Comme j'ai des colis Vinted à envoyer. Du coup, j'en vais en profiter. Je vais lui envoyer le signe. Donc, voilà. La prochaine vidéo, je vous présenterai mon échange pour Marie-Estelle sur le thème Halloween. Je vais essayer de filmer ça dans la semaine. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501